bonjour à tous vous êtes venus pour le déménagement et bah ça tombe bien on y va donc je vous emmène avec moi dans toute cette semaine incroyable qui va être je pense une des plus stressante de toute ma life donc c'est parti on y va alors aujourd'hui on a de la chance parce que il fait très très froid comme vous pouvez le voir à mon bonnet il fait très froid mais on a un beau soleil ce qui n'était pas le cas hier quand on a récupéré le camion sous une pluie battante en pleine nuit avec un vent de chien donc ça c'est un camion 20 mètres cubes de carrefour qu'on a loué pour transporter tout notre stock de produits en lieu sûr pendant toute la semaine pendant qu'on va être en pleine transition en aller retour avec le lot et garonne et donc là en ludo et va le chargé et puis on va ensuite après après déjeuner on est tout ça chez mes parents et donc Et voilà tout ce qu'on emmène nous et dans le camion vous l'entendez ça résonne beaucoup maintenant on retrouve la savonnerie quasiment vite puisque le reste c'est les déménageurs qui vont les emmener non change vraiment que de ce qui est le plus sensible les produits et puis puis voilà ça commence à se vider regardez moi ça un bel espace ça a été vraiment un très très bel espace pour pour travailler cette savonnerie pour le moment au niveau émotion ça va parce que franchement je suis tellement je suis tellement contente d'en arriver là et franchement il ya tellement de concentration sur cette semaine que pour le moment l'émotion mais on a encore beaucoup d'étapes donc on se concentre sur tout ce qu'on a à faire bon bah voilà on vient de rentrer je sais même pas quelle heure il est parce que il n'y a plus aucune pendule on voit plus et plus beaucoup de lumière non plus il n'y a plus de lampes les savons les enfants sont chez les grands parents qui vont les bichonner les uns comme les autres toute la semaine et la dernière mission ça sera de venir et je suis récupéré tout ce petit monde dans les yvelines dimanche prochain donc dans huit jours puisque là on est dimanche 15 donc c'est le dimanche 22 qu'on vient récupérer les enfants et les savons dernière soirée ici donc tous les deux à marc dans nos cartons avant d'attendre les déménageurs demain matin la première heure on sait pas exactement à quelle heure ils arrivent mais en général ils arrivent tôt donc voilà notre salon notre salon en carton coubois tous me revoilà j'en ai lundi 16 il est 7 heures moins 5 et on attend les déménageurs ont s'élevé assez tôt parce qu'on savait pas exactement à quelle heure ils allaient arriver je crois que je vous ai jamais parlé aussitôt je suis un peu destroy pas parce que le stress ou quoi au contraire ça va plutôt bien j'aurais plutôt bien dormé cette nuit si je m'étais pas coincé le dos juste avant de me coucher donc j'ai un peu abusé c'est vrai hier pour son important des caisses et en faisant des cartons jusqu'à 21h30 puis bah on attend les déménageurs pour le pour le grand vide bon bah voilà mon bureau bye bye et à côté dans la salle de bain on a laissé un petit souvenir au nouveau propriétaire de la maison clairement il fait un temps pourri les pauvres déménageurs c'est pas cool mais bon c'est comme ça là ça brouillasse ça s'est un peu calmé au niveau de la pluie mais il pleut vraiment beaucoup depuis huit heures et demie ça s'est quasiment pas arrêté donc voilà mais bon ça avance donc là les déménageurs viennent de partir parce qu'en fait le camion est plein donc ils vont revenir demain pour finir le reste avec un camion tout vide je pense que ça va être du coup un camion avec remorque enfin de parties quoi deux camions raccordés l'un à l'autre donc là bas le stockage c'est quasiment vide mais c'est plus que le meuble à tiroir de l'autre côté pareil ça s'est bien vidé retourner voir le mon dernier blog sur le sur l'emballage de tout ça vous verrez ce qu'il y avait avant et là il reste ça en fait voilà ils ont pas pu terminer sinon va toute notre maison elle est vidée si elle reste l'abri de jardin mais c'est surtout bah du coup le sous sol qu'ils ont fait en dernier donc on est bon pour revenir encore demain et voilà mais ce soir on dort à l'hôtel alors on est parti de marque et on est à à l'hôtel on est officiellement sans domicile fixe jusqu'à vendredi bah là du coup petite chambre à l'hôtel ibis rien de transcendant mais correct donc du coup là maintenant on passe de nuit ici puisque demain il ya encore les déménageurs du coup qui ont des choses à récupérer à marque parce qu'ils ont pas fini à savonnerie le sous sol et laver et jardin comme je vous le disais et il ya aussi pas mal de choses à récupérer chez mes parents donc à rambouillet et des vieux meubles notamment que je vais relooker l'occasion de vous montrer ça aussi mais bon j'en ai pour des mois avoir des années à relooker tout ça donc une nuit ce soir une nuit demain et puis après mercredi on part dans l'hôtel garonne mais attention on revient en fin de semaine c'est pas tout effet gagné encore bon ben on est mardi et un petit raclage de un petit raclage de pare brise et puis on pourra partir pour notre troisième journée ce matin il fait très très froid et sur le parking de l'hôtel la voiture est vivrée alors ici ça se passe par l'échelle pour accéder directement au grenier de chez mes parents bon ben voilà ça y est le retour à marque pour la fin en quelques minutes vous aurez le plaisir de voir ça tout vide et puis il reste aussi beaucoup de choses de la savonnerie qui se trouve de l'autre côté dans mon garage tout ça quasiment c'est pour la savonnerie et puis encore pas mal de choses perso dans notre garage et l'abri de jardin et après c'est fini tout sera dans le camion et demain matin on prend la route ça y est ça y est tout est vide alors là vous n'allez pas avoir beaucoup de chambres pour bien vous rendre compte mais voilà ça y est la savonnerie est vide je vous fais un petit tour le finish tour le en petit tour et voilà ça y est je viens de terminer le nettoyage éviter de remonter de remarcher dans l'oublier voilà 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 je vous ai fait un petit live sur instagram que vous retrouverez dans les dans les postes puisque j'ai mis le replay donc si vous voulez le voir pour ce dernier petit live dans la savonnerie et puis je vous insérez quelques images vides vous vous rendrez mieux compte que là en vidéo on voit pas grand chose je vous ai dit Coucou, on a pris la route ce matin à 8h10, la voiture était complètement gelée, il faisait très 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 froid sur la route, on a été super prudents au début parce qu'il y avait quand même des risques de verglas importants, mais là on a fait notre arrêt pose-déj sur une aire d'autoroute à hauteur de Poitiers, je ne sais plus exactement, on doit être à peu près à mi-chemin, il me semble un truc comme ça, peut-être pas tout à fait, mais bon voilà, donc là on déjeune et puis on va reprendre la route tranquillement après. On vient d'arriver dans notre airbnb à Casteljalou et ça n'a pas été de mince affaire parce qu'on s'est quitté sur l'autoroute avec un grand soleil, mais il faut savoir qu'on a fini les 200 derniers kilomètres sous la neige, et oui, donc j'ai fait un bon baptême, je pense là, mes 650 kilomètres, mes premiers 650 kilomètres tout seul, je pense que j'ai tout eu, j'ai eu le verglas, le soleil, la pluie et on a fini par la neige. Donc voilà, en plus, on a eu des appels sur le long du chemin, déjà pour nous prévenir que la vente de notre maison à Marc, c'était bien déroulé, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle, mais en fait, la vente, enfin l'achat, du moins de notre maison, ici dans le Lot-et-Garonne, est extrêmement mal géré depuis le début, c'est une catastrophe, on va de surprise en surprise, et jusque la veille de la signature, donc voilà, c'était un peu stressant, mais bon, ça va aller, mais bon, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, en plus, sur le chemin, sous la neige, donc voilà, c'était un peu tendu, mais on y est, et je vous fais un petit tour de notre Airbnb qui est vraiment sympa, c'est le Airbnb de Laura à Casteljalou, donc si vous avez l'occasion de passer par là, vraiment un très très bel appartement, très sympa, tout rénové, et on était déjà venus dans ce Airbnb au mois d'octobre, quand on était venus rencontrer des maîtres d'Oivici, et on était très contents, donc on est revenus, je suis vraiment fatiguée, donc je vous fais un petit tour rapide. Sous-titrage ST' 501 Alors, alors, il est presque 13h30, je suis frigorifiée, parce qu'il fait très très froid, bon, là, il s'est mis à pleuvoir, en plus, alors je me suis abritée dans ma voiture, on a refait tout le tour, donc avec l'agent immobilier et la propriétaire, on a rendez-vous là, je vais bientôt y aller pour aller signer chez le notaire, et puis, bah, du coup, la maison est toute vide, donc c'est vrai que ça fait bizarre, parce que c'est une très grande, très très grande maison, avec des très hauts plafonds, et du coup, ça fait vraiment tristoune, en plus, avec ce temps-là, là, ça fait vraiment froid, ils avaient coupé le chauffage depuis plusieurs semaines, donc je vous raconte pas, on a l'impression de faire un urbex, mais bon, voilà, on a tout préparé pour l'arrivée des déménageurs, ça va être quelque chose, parce que le chemin est tout mouillé, enfin, ça fait des jours qu'il pleut, et c'est tout gadouillé, tout ça, donc j'ose même pas imaginer l'état de la maison demain, quand ils auront fini, mais bon, je vous montrerai tout ça plus tard, parce que c'est vrai que pour le moment, bon, elle est toute vide, et puis, en plus, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, c'est pas, voilà, c'est pas super, enfin, si, elle est jolie, mais bon, voilà, c'est pas très très chaleureux à partager, et puis, voilà, on se retrouve, bah, juste après, quand je serai pas chez le notaire, mon dieu, j'ai une tête dans ce vlog, franchement, à faire peur, je pense qu'on se rend compte à quel point, c'est fatigant, c'est éprouvant, alors, il fait froid, on dirait que je vais au ski, c'est pas ce que j'ai, là, qu'est-ce que j'ai, j'ai dû me frotter quelque part, enfin, bon, c'est, voilà, je suis avec mon vieux manteau, pas maquillée, enfin, voilà, mais bon, on n'est pas là pour me regarder, mais on est là pour partager ce moment tous ensemble. Et bien, ça y est, on est déjà vendredi, alors, on est vendredi 20 janvier, il est 8h15 du matin, donc, le jour se lève à peine, c'est pour ça que c'est encore assez son, je suis dans ma voiture, je vous ai pas repris hier soir, parce que l'après-midi a été, mais, d'un niveau d'intensité ouf, déjà, je suis allée, donc, signée seule chez la notaire, pendant que Ludo attendait les déménageurs, et j'ai fait, je sais pas à quoi, 80 km pour y aller sous la pluie, encore une fois, puisqu'il a plu sans discontinuer, mais même, ça s'est même pas arrêté une minute, de midi jusqu'à 21h, donc, voilà, donc ça déjà, ça allait, mais là, il faisait jour, parce que, ensuite, je, donc, je suis allée chez la notaire, et chez la notaire, ça a été tellement compliqué, bon, il y a eu des petits trucs de dernière minute, les, combien la notaire, l'office a tellement mal géré ce dossier, mais déjà, pour le compromis, ça avait été compliqué, mais alors là, franchement, nul, vraiment, franchement, nul de chez nul, mais bref, donc, du coup, ça fait que j'ai passé, on a passé, donc, avec l'agent immobilier et les vendeurs, 3h30 dans le bureau de la notaire, pour arriver à signer ce fichu acte de vente, et donc, ce qui se passe, c'est que, bah, entre temps, la nuit est tombée, je suis partie de là-bas, il était 18h30, mais il pleuvait toujours des cordes, et j'ai dû faire les 80 km retour sous la pluie battante, et franchement, c'est un des trucs que je déteste, c'est conduire de nuit sous la pluie, j'ai d'abord repris l'autoroute, mais alors, c'était, je ne voyais rien, c'est derrière un camion, je ne voyais rien, je ne voyais pas les lignes, donc c'était hyper stressant, je suis sortie de là, je me suis retrouvée dans les petites départementales, pas moins stressant, enfin, finalement, je préférais quand même les petites départementales, parce que c'était vraiment une horreur sur l'autoroute, mais bon, enfin, voilà, ça a été, je suis arrivée à 19h45, enfin, voilà, en plus, j'avais super faim, super fatiguée, épuisée de cet après-midi, en plus de 3h30 chez le notaire, donc clairement, je ne vous ai pas repris hier soir, parce que j'étais lessivée, et on a fini par aller chercher une pizza dans une petite pizzeria Casteljalou, qui était d'ailleurs excellente, et on a mangé à 21h dans notre Airbnb, donc voilà, une nuit un peu courte, parce que je n'ai pas super bien dormi, mais aujourd'hui, on a une grosse journée, grosse, grosse journée encore, puisque les déménageurs ramènent tout le reste, les pauvres, ils ont passé toute l'après-midi sans discontinuer à vider le camion sous la pluie, donc, et la maison est dans un état aussi, bon, enfin, ça ne va plus être pire, et puis aujourd'hui, donc, il y a déchargement, moi, je dois aller faire des courses ce matin, puisqu'on n'a rien du tout, et que ce soir, on dort dans la maison, et j'ai rendez-vous aussi à 11h au collège de mon grand, avec la principale adjointe pour son arrivée lundi, donc, ouais, grosse journée, et cet après-midi, je vais essayer de ranger un peu dans la maison pour que quand on revient avec les enfants dimanche soir, tard, ça ressemble un minimum à quelque chose, du moins pour eux, pour leur lit et tout ça. On y va. Bonjour. Et je vous montre où je vais bientôt préparer vos commandes. ça sera dans ce coin-là. Donc là, il y a déjà un morceau de mon bureau, un plan de travail, il y a les pieds, et en fait, je vais mettre le plan de travail devant du mur là-bas, avec, on va monter des étagères pour mettre le stock de produits également, je ne sais pas exactement comment on va s'arranger, mais ça sera dans ce coin-là du salon. La journée s'achève de vendredi, il est 19h, la lumière est atroce, puisque j'ai droit à des douilles de chantier, donc, bon, la lumière est vraiment pourrie, mais bon, de toute façon, jour 6 sur 8, je pense que définitivement, j'ai perdu toute dignité, mais bon, on n'est pas là pour ça. Petit point, 19h, les déménageurs n'ont toujours pas terminé, ils y sont depuis 8h ce matin, bon, heureusement, il a fait beau aujourd'hui, il fait très très froid, mais il a fait beau, donc ça, c'est cool, donc, bon, ils vont terminer, nous, on a bien avancé, enfin, je trouve que c'est pas mal, franchement, pour, enfin, moi, j'ai eu qu'une demi-journée ici, pour essayer d'installer des choses, les lits des enfants, les tables de nuit, les lampes de chevet, tout ça, nos lits sont prêts, j'ai même sorti de la déco, j'ai vraiment essayé de faire un petit espace, un petit peu cosy, parce que la maison est très très grande, les murs sont très hauts, donc tout de suite, ça fait vraiment vide, et ça fait, enfin, voilà, ça fait un effet un petit peu bizarre, donc j'ai essayé de mettre un petit peu de chaleur, bah, déjà, parce que demain, on repart dans les Yvelines, j'aurai pas le temps de faire plus, et puis on va ramener les garçons à la maison, et j'ai envie que, voilà, ils trouvent ça quand même sympa, donc, voilà, mais là, je suis vraiment fatiguée, je vais aller faire à manger, j'ai acheté des pâtes, ça va être pâte au thon ce soir, ça, c'est le repas, notre repas, genre, pas le temps, et voilà, vite fait, et on se régale quand même, c'est délicieux, donc, voilà, on se retrouve demain, demain matin, on prend la route très tôt, et on remonte dans les Yvelines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après, jusque dans le Tégéronne, on va se re-suivre encore pendant pas mal de kilomètres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça y est, on est arrivé dans le Lot-et-Garonne, on est arrivé chez nous, et la route était longue, la route était très très longue, on a fait beaucoup d'arrêts, parce que moi, j'avais besoin de me reposer, m'étant réveillé à 5h45 et pas des super nuits ces derniers jours, donc voilà, mais on est là, Ludo est en train de décharger le camion, moi, j'ai fait faire le tour aux enfants, ils sont très très contents, et puis je m'occupe de décharger la voiture également. Et puis voilà, ça y est, on est tous arrivés, tout le monde est là, tous les produits sont là, tout notre déménagement est terminé, et maintenant, il ne reste plus qu'à emménager, s'installer, reprendre le boulot, et vous postez ce vlog. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501